Bonjour à tous et bienvenue dans l'éco de Lyon. Cette semaine, à la une de l'actualité économique lyonnaise, levée de fonds réussie pour Kikléo. La start-up ville urbanaise lancée par deux étudiants de l'INSA entend poursuivre son développement avec ses 1,5 million d'euros récoltés. Kikléo propose une solution anti-gaspillage alimentaire avec une caméra intelligente qui permet aux restaurateurs de savoir les quantités et les recettes à privilégier. Une entreprise de mes yeux primée à Shanghai, CTI Biotech, a été récompensée pour son innovation en matière de cosmétiques. Elle est en effet capable de reproduire de la peau humaine et du cuir chevelu en 3D, une technologie qui pourrait bien arriver sur le marché chinois, coréen et japonais. Et puis Laurent Prudhomme est le nouveau directeur général de l'OL, patron du groupe L'Équipe depuis trois ans. Il a démissionné pour rejoindre le club lyonnais convaincu par John Textor. Cette ancienne élève de l'EM Lyon remplacera numériquement Santiago Cucci et Thierry Sauvage. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Guiperet. Je souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Éco de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler des PME, les PME qui ont souvent une taille critique, qui les oblige souvent à faire appel à externaliser ou à faire appel à de la main d'or extérieur, aussi par souci de faire des économies de masse salariale ou parce qu'ils n'ont pas forcément le savoir-faire. Ce qui est vrai en externalisation ou en appel à l'extérieur est vrai notamment dans le domaine des achats puisque les entreprises veulent effectivement essayer d'acheter au mieux. Ils ne savent pas toujours le faire. Aujourd'hui, je vais accueillir Gaëtan de Sainte-Marie qui est le président fondateur de Cantis dont le cœur métier est justement de proposer une centrale d'achat entre autres activités. On va les évoquer avec Gaëtan de Sainte-Marie. Gaëtan de Sainte-Marie, bonjour. 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 Votre société Cantis, elle a 23 ans. Vous la présentez comme une société d'économie collaborative. Ça veut dire quoi ? Très simplement. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, on le fait avec nos adhérents. Nos adhérents qui sont des entreprises sur toute la France. Aujourd'hui, on a 35 000 sur la France. On les implique énormément dans le fonctionnement du système. Si je vous donne un exemple très concret, dans les salariés de Cantis, aujourd'hui, il y a 60 personnes qui travaillent chez Cantis, il n'y a pas un acheteur. Parce qu'en fait, un de nos jobs, c'est de faire travailler ensemble les acheteurs des entreprises membres de Cantis. Certaines des entreprises, pas toutes, mais certaines de ces 35 000 entreprises ont des acheteurs. Et donc, un de nos jobs, c'est de les réunir dans des commissions d'achat. Il y a une commission d'achat véhicule, une commission d'achat allocation de matériel, une commission d'achat intérim. Et en fait, ce sont cette dizaine d'acheteurs-là qui va se mobiliser à un moment, qui va travailler pour les 35 000 autres. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'en fait, vous avez des gens qui vont se mobiliser pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc, même la PME qui est à Clermont-Ferrand ou à Lille et qui n'a pas d'acheteurs va utiliser le savoir-faire de plusieurs salariés de PME qui ont décidé de travailler ensemble, collectivement. Et donc, c'est ça qu'on appelle le collaboratif. Et on est absolument convaincus que c'est parce que les entreprises sont ensemble et qu'elles travaillent ensemble qu'elles peuvent être plus performantes, plus puissantes. C'est quasiment une démarche associative. Oui, c'est une démarche, on peut le qualifier d'associative, de coopérative. C'est pour ça que j'aime le mot de collaboratif parce que je trouve qu'il réunit finalement beaucoup de choses et notamment aussi des valeurs qui consistent à dire que finalement, dans les PME, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on sait très bien faire. C'est en général notre cœur de métier. Mais après, il y a des tas de choses qu'on sait moins bien faire dans une PME parce qu'on est des petites entreprises. Et que du coup, si on arrive à se fédérer sur ces choses qu'on sait moins bien faire, encore une fois, c'est bon pour l'ensemble de l'écosystème. Alors, QANTIS, Q-A-N-T-I-S, je précise, il y a une entreprise avec laquelle il y a un U entre le Q et le A. QANTIS, vous proposez plusieurs services. Vous avez, je disais, 23 ans d'ancienneté. Donc, vous avez multiplié les services. Quels sont-ils ces services ? Alors, il y a bien entendu la partie centrale de l'achat dont on vient de parler. Donc, ça permet des entreprises de faire des économies sur leurs achats de voitures, de téléphones, de fournitures de bureaux, de quincailleries, d'outillages, etc. La deuxième partie, c'est accompagner ces entreprises dans les transformations qui ont lieu. Et donc, on a des offres autour de la partie RH, notamment comment faire en sorte que les PME puissent mieux, plus facilement recruter. C'est un moment qui est un peu difficile pour ça. On accompagne aussi ces entreprises sur des sujets autour de la mobilité, la mobilité durable, par exemple, sur des sujets autour de la RSE. Et puis, notre troisième type d'offres, ce sont des outils digitaux qu'on a développés depuis un certain nombre d'années également. Il y en a un, notamment, qui s'appelle Bonus et qui permet aux PME membres de QANTIS de proposer à leurs collaborateurs des conditions d'achat pour leurs achats personnels. Quand vous êtes salarié d'une grande entreprise, vous avez accès à un certain nombre de conditions d'achat pour aller au cinéma, pour aller en vacances, etc. Et bien, Bonus, c'est le même type d'offre pour des salariés de PME. Et puis, le petit dernier, c'est une Marketplace. Marketplace que l'on a créée, ça fait deux ans qu'on y travaille, mais on l'a lancée il y a maintenant quelques semaines. Et qui va permettre à nos adhérents de pouvoir acheter aux conditions négociées directement sur la Marketplace. Donc, au lieu d'acheter aujourd'hui chez trois fournisseurs différents, là, en trois clics, j'achète chez trois fournisseurs différents, mais à travers le même outil. Donc, je gagne beaucoup de temps. C'est plus efficace pour la PME. Et puis, sur cette Marketplace, bien entendu, nos adhérents retrouvent aussi l'ensemble des conditions d'achat négociées, qu'ils puissent se fournir directement sur la Marketplace ou directement chez les fournisseurs. Alors, expliquez-moi comment vous négociez. Par exemple, si vous proposez des véhicules, est-ce que vous allez négocier avec une marque de véhicules ? Et donc, ces entreprises ne vont pouvoir, vous n'allez leur proposer qu'un seul produit ou qu'une marque ? Ou alors, j'ai envie d'une Citroën, d'une Peugeot, d'une Renault, etc. Je me tourne vers Cantis. Et vous allez, à ce moment-là, négocier pour moi ? Ça se passe comment ? Alors, on va négocier des accords cadres à l'année. C'est-à-dire que notre adhérent sait qu'il va pouvoir utiliser ces accords cadres pendant un an. Donc, si on parle des voitures, on a un accord cadre avec Renault, on a un accord cadre avec Stellantis. Donc, Stellantis, ça veut dire qu'il y a Peugeot, il y a Citroën, il y a DS et puis des autres marques. Et donc, encore une fois, notre adhérent, qu'il soit à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Grenoble ou à Bordeaux, il va pouvoir aller chez son concessionnaire Renault ou Peugeot à côté de chez lui. Et comme il dirait, s'il était filiel d'un grand groupe, Bouygues ou Areva, il dirait, j'ai un contrat cadre avec vous, M. Renault ou M. Peugeot. Là, il peut dire, je suis membre de la centrale d'achat Cantis et donc j'ai accès aux conditions négociées pour moi. Et donc, ça permet à une petite entreprise d'avoir les mêmes conditions d'achat que si elles faisaient partie d'un grand groupe. Alors, ça vous oblige quand même à avoir des négociations avec énormément de fournisseurs. Exactement. Aujourd'hui, on a 200 fournisseurs référencés. Alors, bien entendu, notre objectif n'est pas de référencer forcément tous les fournisseurs, puisqu'il faut qu'il y ait cet effet masse qui joue, puisque c'est aussi cet effet masse qui va permettre d'avoir des bonnes conditions. Donc, il y a des choix qui sont opérés de fournisseurs. Et ça, encore une fois, on le fait de manière collaborative en impliquant nos adhérents. Ce sont nos adhérents qui vont nous dire, là-dessus, on a peut-être deux fournisseurs. Il faut peut-être qu'on référence un troisième fournisseur pour qu'on ait un choix un peu plus grand. Mais on ne va pas non plus référencer les dix fournisseurs du marché. Alors, qu'est-ce qui a déclenché cette idée ? L'arrive-d'où ? Qu'est-ce qui vous a déclenché cette idée ? Alors, c'est la rencontre de deux histoires. D'abord, la mienne. Quand j'ai fait mes études à Lyon, je suis parti en Australie. Et en Australie, j'ai travaillé pour un grand groupe français pendant deux ans. Et j'ai réalisé deux choses. J'ai réalisé que je n'étais pas fait pour les grands groupes, mais j'étais un entrepreneur. Mais j'ai réalisé aussi que les grands groupes font des choses extraordinaires. et que finalement, si les PME arrivaient à se regrouper et à travailler ensemble, elles pouvaient faire des choses extraordinaires. Et du coup, j'ai créé une première entreprise en Australie, qui était déjà de la mutualisation de moyens entre PME. Alors, ce n'était pas sur les achats, c'était sur de l'informatique à l'époque. Ça n'a pas du tout marché. Ça a duré un an, mais j'ai appris énormément. Et je suis rentré en France en étant persuadé que mutualiser les moyens des PME, c'était un vrai bon sujet. Il y avait quelque chose à creuser. Et puis l'autre histoire, c'est celle de mes quatre premiers adhérents, qui étaient des entreprises, grosses PME, petites ETI de la région Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes, qui elles-mêmes avaient eu leur petite histoire dans leur coin et qui disaient, il faut absolument qu'on arrive à se regrouper sur nos achats. Et puis c'est la rencontre de ces cinq personnes qui a donné naissance à Cantis. Et puis voilà, on est parti comme ça. Alors, vous avez un leitmotiv, c'est Ensemble, on va plus loin. D'ailleurs, vous avez écrit un livre en 2016 que vous avez publié pour raconter tout ça. Mais c'est quoi l'objectif de la publication de ce livre ? Alors, en fait, comme je vous le disais, on fait du collaboratif depuis 23 ans. Mais avant, je n'appelais pas ça comme ça parce que je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et puis un jour, j'ai eu la chance de participer à une conférence aux États-Unis. Et le conférencier vient nous parler de la sharing economy. Et plus il parlait, et plus je me disais, mais en fait, cette personne est en train de me parler de mon métier. Je ne savais pas que je faisais la sharing economy, donc en France, c'est l'économie collaborative. Et je me suis dit, c'est dommage parce que je pense qu'en France, on est plutôt à la pointe sur ce genre de sujet. En plus, c'est assez culturel, finalement, les coopératives dans notre pays. Ça existe depuis 200 ans, dans le domaine viticole, agricole, enfin dans plein de domaines différents. Et du coup, j'ai eu envie de démystifier l'économie collaborative qui, à l'époque, en France, en 2015-2016, était présentée plus comme uniquement orientée en B2C avec Blablacar, par exemple. Mais je voulais montrer que ça pouvait aussi se développer au niveau du B2B et que l'économie collaborative, ça se vit à l'intérieur dans les entreprises. C'est les relations qu'on peut co-construire avec les collaborateurs. Mais ça peut aussi se vivre avec ses parties prenantes, avec ses clients, avec ses fournisseurs, parfois même avec ses concurrents. Et que finalement, si on regarde son entreprise, non pas à l'intérieur de ses murs, mais de manière plus générale, finalement, on peut la rendre plus forte parce qu'on crée des liens avec d'autres. Et ensemble, on arrive à construire des solutions intéressantes. Et alors, quand vous avez créé l'entreprise, c'était une nouveauté en France où déjà, il y avait des prémices de ce genre de choses ? Non, vraiment, sur notre métier de centrale d'achat de PME, on a été les premiers à se lancer en France. Et du coup, même d'ailleurs, les premières années n'ont pas été simples parce qu'en fait, il a fallu expliquer le sens de notre démarche. Et puis, petit à petit, la mayonnaise a pris, je dirais. Et c'est comme ça que, petit à petit, ça s'est développé. Et encore une fois, grâce beaucoup à nos adhérents qui se sont impliqués et qui ont aussi contribué à expliquer le sens de notre démarche. Et puis, aux premiers fournisseurs qui ont vu que ce qu'on faisait, on n'était pas là pour absolument leur pressurer le citron et que c'était quelque chose qui était aussi intéressant pour eux. Et donc, c'est comme ça que, globalement, on a réussi à construire et à poser des fondations solides qui nous permettent, aujourd'hui, de continuer de nous développer. Alors, vous le disiez tout à l'heure, votre entreprise installe la limonée, vous avez 60 salariés. Quels sont leurs métiers ? Parce que, finalement, vous touchez à beaucoup de domaines. Oui. Alors, en fait, le métier principal, et qu'on a un peu découvert au fur et à mesure, en fait, c'est le métier d'animation de réseau. Finalement, notre entreprise, Quantis, c'est un écosystème de 35 000 entreprises. Mais pour que ça vive, pour que ça fonctionne, il faut l'animer. On ne peut pas se contenter de dire, on a des bons prix sur des stylos et sur des voitures, et puis après, débrouillez-vous. Il faut vraiment être au contact des adhérents, au contact des fournisseurs, les connecter les uns aux autres, créer des liens entre toutes ces personnes. Et donc, ça, c'est notre métier. C'est le métier principal de l'équipe Quantis. Ce sont des animateurs. Alors, c'est des animateurs qui vont sur le terrain, mais ça peut être aussi des animateurs qui restent au téléphone ou derrière leur ordinateur par mail, etc. Mais en tout état de cause, c'est créer du lien avec les hommes et les femmes des PME, avec les hommes et les femmes de nos fournisseurs, les connecter ensemble. Et donc, aujourd'hui, en grosse maille, c'est 75% de l'équipe de Quantis, c'est ça, c'est des animateurs. Alors après, bien sûr, si on rentre un peu plus dans les détails, on a des animateurs plus orientés adhérents, des animateurs plus orientés fournisseurs. On a bien entendu des gens qui travaillent plus sur la partie com, parce que la communication fait aussi partie des outils pour animer bien un réseau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a fait un métier et aujourd'hui, on accompagne certains réseaux d'entreprises qui se sont créés, qui se sont développés et qui sont confrontés à des difficultés de fidélisation de leurs membres ou d'augmentation de la taille de leurs réseaux. C'est un savoir-faire que l'on a et qu'aujourd'hui, on propose à d'autres réseaux d'entreprises pour les accompagner dans leur développement. Alors, les PME ou ETI qui sont vos clients, vous les appelez comme ça, ça se passe comment ? Ils payent une cotisation à l'année ? Oui. Alors, nous, on les appelle même adhérents. Moi, adhérents, c'est plus fort que clients. C'est-à-dire qu'adhérents, on fait partie du même... Voilà, on se connaît, on se côtoie, on se touche. Voilà, on est ensemble. C'est plus fort que client, de mon point de vue. Et donc, effectivement, pour adhérer à Cantis, ils payent une cotisation qui est fonction de la taille de l'entreprise, qui est fonction de son métier. Et notre deuxième voie de rémunération, ce sont des commissions payées par les fournisseurs à Cantis, à la centrale d'achat. Mais encore une fois, par souci de transparence, comme je le disais tout à l'heure, nos adhérents qui sont impliqués dans le fonctionnement de Cantis et qui participent à ces différentes commissions que j'ai évoquées tout à l'heure, ils sont au courant de ces transactions financières. Et donc, ils savent que la commission qui est prise par Cantis, et qui est d'ailleurs notée en termes de pourcentage dans notre règlement intérieur, c'est une commission qui est faible, puisque l'objectif, c'est que l'essentiel de l'économie aille à nos adhérents et que nos adhérents puissent vraiment faire des vraies économies sur leurs achats. Alors, justement, vous préemptez la question que j'avais posée après. Quelle économie vous leur faites faire ? Est-ce que vous êtes capable de donner un pourcentage ? Et est-ce qu'il y a certains produits sur lesquels vous êtes très très bon, d'autres peut-être un peu moins bon ? Alors, la moyenne d'économie que font nos adhérents chez Cantis, c'est 27%. Pourquoi je suis capable de donner ce chiffre-là ? C'est qu'en fait, avant toute adhésion d'une entreprise à Cantis, on va réaliser un audit de ses achats, on va regarder combien l'entreprise, à ce moment-là, paye sa paire de gants ou son casque de chantier ou sa ligne de téléphonie. Et puis, on va la comparer avec nos accords 4, bien entendu, à qualité de produit égale. Et quand on fait la moyenne de toutes ces études dans le temps, etc., etc., le chiffre global qui ressort, c'est 27%. Alors, c'est sûr qu'il y a des endroits où on est meilleur que d'autres, où on ne va pas retrouver non plus 27% partout, ce n'est pas homogène. Il est clair que, par exemple, sur le carburant, on arrive à faire faire des économies à nos adhérents, mais là, on est sur des pouillèmes de pourcentages, alors que sur peut-être d'autres types de produits comme les lignes de téléphonie mobile, on peut arriver sur des pourcentages beaucoup plus importants. Donc, après, c'est une question de moyenne, mais l'indicateur le plus flagrant chez nous, c'est que nos adhérents restent adhérents. C'est-à-dire qu'à part des entreprises qui, malheureusement, déposent le bilan ou qui sont rachetées par des groupes, et dans ces cas-là, elles sont obligées de sortir de Cantis, on n'a quasiment jamais de démission d'adhérents. Donc, ça prouve bien que notre système fonctionne. Et nos plus vieux adhérents, ils sont là depuis 23 ans, depuis la création de l'entreprise. Est-ce que dans les 35 000 adhérents que vous revendiquez, j'ai bien dit adhérents, je n'ai pas dit clients, est-ce que certains sont aussi vos fournisseurs ? Oui, même si on fait attention, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, il faut que les choses soient très claires et on tient à cette rigueur. Et chez Cantis, les valeurs, ça veut dire quelque chose. Mais bien sûr, je me souviens du tout premier fournisseur qui est devenu également adhérent. C'est l'entreprise de la région, de Clermont-Ferrand, une belle ETI régionale. Et un jour, le dirigeant de cette entreprise me dit, mais il y a des temps, en fait, nous, on est fournisseurs, mais quand je t'entends, moi, j'ai envie de devenir adhérent pour faire des économies sur mes achats. Est-ce que c'est possible ? Et donc, bien sûr, ils sont devenus adhérents, ils le sont toujours. Ça, c'était il y a plus de 15 ans. Et donc, oui, bien sûr, c'est complètement possible. Encore une fois, si la PME rentre chez Cantis pour les bonnes raisons, il n'y a aucun problème pour qu'on l'accueille. Alors, est-ce que dans cette période post-Covid, avec une inflation très, très forte, ça a beaucoup modifié votre métier ? Ça a compliqué la donne ? Je dirais que ça rend notre métier... Ou à l'inverse, est-ce que ça vous a fait venir des adhérents supplémentaires ? Oui. En fait, ça renforce encore l'intérêt de la mutualisation parce que les prix sont devenus un peu fous pendant une période. Donc, chez nous aussi, on n'est pas... On est aussi concernés par ça, bien entendu. Mais on a travaillé dessus, on a échangé avec nos adhérents, avec nos fournisseurs, on a essayé de trouver des solutions. Et donc, encore une fois, quand on est plusieurs, c'est souvent plus facile que quand on est tout seul dans son coin. Et donc, effectivement, il y a des entreprises qui ont continué à nous rejoindre ces dernières années pour lutter contre cette inflation et pour faire en sorte de maîtriser leurs coûts. Donc oui, ça fait partie des sujets qui brusquent un peu le système. Mais voilà, on l'intègre dans le système pour, encore une fois, le rendre plus intéressant. Et est-ce que l'air du temps influe beaucoup sur les achats ? Je pense à l'environnement, par exemple. Est-ce que vous êtes obligé de vous réinventer chaque année ? Bien entendu, c'est un sujet extrêmement important. Alors, on a développé les achats durables chez Cantis ça fait maintenant 12 ans. On a créé à l'époque d'ailleurs un référentiel qui nous permet de noter nos fournisseurs sur des sujets de RSE, Responsabilité Sociétale des entreprises. Donc, ça fait partie intégrante de la note de référencement de ces fournisseurs chez Cantis. On avait créé ce référentiel parce qu'à l'époque, les seuls référentiels qui existaient, ils étaient adaptés aux très grosses entreprises et pas du tout aux PME. Et bien entendu, on l'avait fait valider par un organisme indépendant. Si je donne un exemple concret, aujourd'hui, par exemple, je suis capable de vous dire que parmi les adhérents Cantis, 20% des véhicules qui sont achetés ou pris en location longue durée sont soit des véhicules hybrides, soit des véhicules électriques. Et comme les constructeurs ont également un enjeu de faire grossir ce chiffre-là parce qu'eux-mêmes sont contraints à des reportings au niveau européen, on travaille ensemble pour faire en sorte que ce chiffre grossisse parce que c'est bon pour notre planète et donc c'est aussi bon pour nous. Alors vous faites des opérations de croissance externe. Vous venez de racheter Mixair assez récemment. Ce n'est pas votre métier à la base. Expliquez-nous pourquoi cet agent est-ce qu'ils font. Alors Mixair, c'est un réseau d'entreprises qui a été créé il y a 5 ans par le groupe SEB, la Caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes, par Terre idéale, par Aura Veo, avec pour ambition de fédérer les entreprises autour de la transformation développement durable, RSE, de l'économie des entreprises. Et comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 12 ans, on travaille sur ces sujets RSE chez Cantis, mais vraiment avec un axe achat, donc les achats durables. Et depuis quelques mois ou même peut-être un an maintenant, on a été sollicité de plus en plus par nos adhérents PME pour savoir comment on pouvait les accompagner plus concrètement encore pour aller sur des sujets de RSE au-delà des achats. Et donc, dans notre stratégie, on avait mis ça dans l'ordre du jour. Et donc, pour nous, le fait de racheter Mixair, ça va nous permettre à la fois d'accélérer sur l'accompagnement de nos adhérents sur ces sujets de RSE et donc leur proposer des solutions concrètes pour soit s'y mettre s'ils n'y sont pas encore, soit accélérer sur cette transformation qui est fondamentale pour nous tous. Et puis, l'autre aspect, c'est que ce réseau Mixair, c'est un réseau fantastique parce que c'est quand même des pionniers qui sont partis dans la RSE depuis un certain nombre d'années, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, puisqu'un de nos métiers, c'est de savoir animer des réseaux, on va apporter notre patte pour contribuer à continuer à animer ce réseau qui était déjà animé, mais contribuer à l'animer et puis à le développer au niveau de Lyon, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis après, on verra comment on peut essayer de le développer au niveau national. Alors, Cantis, c'est quel volume d'affaires annuel ? C'est 300 millions d'euros. Donc, ces 300 millions, c'est ce qui transite entre nos adhérents et nos fournisseurs sur les accords cadres négociés. Mais ce qui n'est pas votre chiffre d'affaires ? Ce qui n'est pas notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, c'est 7 millions d'euros, donc qui est constitué de, on le disait tout à l'heure, de cotisations et de commissions principalement. Et alors, les projets à court, moyen terme ? Écoutez, pas mal de choses dans la besace. Déjà, il faut qu'on continue Mixer. L'opération vient de se faire, donc on a un travail à faire là-dessus. Et d'ailleurs, le 22 novembre, on fête les 50 Mixer. Il y aura 200 personnes qui seront réunies à Lyon, à l'embarcadère, pour travailler sur le programme 2024. On est depuis une dizaine d'années, on accélère sur la partie digitale, mais on va continuer à accélérer dessus dans les années qui viennent. Donc vraiment, nos deux priorités pour les années qui viennent, c'est d'accompagner nos adhérents sur cette transformation digitale et d'accompagner nos adhérents sur cette transformation RSE, voire même d'aller juste à ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise régénérative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises essaient de limiter leur impact sur la planète. L'idéal, ce serait même que demain, elles contribuent à régénérer la planète. Alors c'est encore quelque chose d'un peu conceptuel, surtout dans certains métiers, ce n'est pas forcément évident, mais il y a quelques pionniers en France, il y a quelques pionniers à Lyon qui s'y sont mis et donc on a envie d'apporter notre pierre à cet édifice-là. Aujourd'hui, ces entreprises, elles sont regroupées dans une association qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat et donc on participe, nous, Cantis, à ça pour travailler sur le futur et finalement, faire en sorte que, moi, ce à quoi je crois, c'est que si nos entreprises, elles sont ensemble, elles sont liées, elles peuvent vraiment participer à la métamorphose de notre écosystème et puis finalement, à construire un futur qui soit un peu plus désirable pour nos enfants. Donc, on en revient toujours à la même chose, ensemble, on va plus loin. Ça, c'est bien. Ça, j'en suis convaincu. Il y a le temps de Sainte-Marie et merci. Merci. Bravo pour vos ambitions. S'ils voulaient plus d'informations sur l'entreprise Cantis, vous pouvez aller sur leur site, c'est cantis.co évidemment et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez à un mail à dgpr.bionmac.com Merci. Merci beaucoup.